Ok, donc merci beaucoup à tous. Bonjour, je m'appelle Cécilia, je suis l'officier du programme senior pour Pathfinder International. Je vais vous montrer une vision de notre projet Resolve, surtout au Burkina Faso. Et le fait d'avoir un jeu interactif pour que les filles puissent prendre contrôle de leur avenir en termes de santé génétique. Pour commencer, je vais partager un contexte ou peut-être le résultat du Resolve, donc du projet Resolve. Il a été lancé en 2016, c'était un projet qui a été mis en place avec différents partenaires et il voulait utiliser l'expertise en opinion publique et d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est été fait en Burkina Faso et Éthiopie. Donc, les femmes et les filles méritent des solutions qui sont mises en œuvre pour elles. Dans cette session, je vais parler de comment nos solutions au Burkina Faso adressent l'espace des filles pour que ce soit un espace propice aux décisions. Donc, pourquoi on a décidé de travailler au Burkina Faso et pourquoi le fait de travailler avec les filles au Burkina Faso, les filles adolescentes ont un ratio de fertilité très élevé qui est de 104 par 1000 femmes. Nous voulions comprendre ce qui empêchait les filles d'utiliser des services de planification familiale. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des barrières, comme par exemple la peur des effets secondaires, des mauvaises idées sur la fertilité ou la conception, et aussi des problèmes qu'ils avaient en ce qui concerne l'utilisation de la planification familiale pour les filles. Nous avons donc commencé à travailler pour que les filles puissent prendre le contrôle de leur propre choix en termes de santé génétique et de planification familiale. Je voudrais partager avec vous le jeu en lui-même, et comme ça vous allez pouvoir le voir et le jouer. Vous allez comprendre le format qui sera décrit. Nous avons travaillé avec différents designers. Et on essayait de refléter la vie des filles que nous voulions impliquer. Il y avait deux équipes. Nous avions aussi un facilitateur. Les filles allaient faire la compétition pour pouvoir arriver de l'autre côté du tableau en prenant des décisions et en expliquant les conséquences de leurs décisions, en répondant à des questions sur la santé réproductive, sur les cartes, et aussi en donnant conseils à leurs amis. L'objectif de leur jeu était de répondre à des questions, à des préoccupations sur la fertilité et les contraceptifs, d'augmenter le confort quand elles parlent et posent des questions sur des thèmes sensibles, et aussi de promouvoir le fait de pouvoir atteindre des centres de santé. Donc, chacun de ces objectifs, c'était de pouvoir vraiment rompre avec les barrières qui empêchent les filles d'accéder à des centres de santé et de prendre soin de leur santé réproductive. Ici, vous pouvez voir, nous avions des rappels qui disaient d'aller dans des centres de service pour plus d'informations. Ici, il y avait des affiches avec différents passeports et posters. Et avec des thèmes, comme par exemple en menstruation, entre autres, nous avions des objectifs pour que les filles puissent adresser leurs préoccupations, ce qui concerne les différentes informations qu'elles reçoivent. Ici, ils pouvaient utiliser différents services. Et il y avait aussi des prestataires qui avaient suivi des formations pour pouvoir répondre à ces questions. Nous avons fait ce jeu dans 16 écoles secondaires, dans 8 différentes régions. Nous avons suivi ces filles. Nous avons distribué plus de 11 000 passeports. Et nous avons fait ce test pour savoir si cette intervention avait un impact sur les intentions ou les comportements de ces filles dans l'avenir. Et donc, je voudrais aussi partager avec vous les résultats de cette évaluation. Il y avait des bons résultats en termes de changement d'attitude, croyance, normes et comportements entre les filles qui ont joué ce jeu. Les filles étaient impliquées dans ce jeu et posaient des questions. Elles montraient qu'elles étaient curieuses de savoir un peu plus sur le contenu des jeux. Et aussi, de pouvoir répondre à ces mauvaises conceptions. Une de chaque six personnes qui ont répondu, qui ont joué ce jeu, ont assisté à un centre de santé. Et 45 % des filles ont dit qu'elles avaient l'intention de visiter des centres de santé. Et ils ont parlé de problèmes qu'elles ont rencontrés, pour lesquels ils ont parlé au centre de santé. C'était soit la COVID-19, soit d'autres raisons. Les filles étaient intéressées et elles voulaient accéder au centre pour avoir plus d'informations. Ce projet s'est toujours focalisé sur l'adaptation depuis son moment du prototype et d'adresser les défis ou les différents contextes que nous avons vus dans les écoles. Nous nous sommes rendu compte qu'il y avait plusieurs opportunités quand on adaptait ce contenu à différents contextes. On peut aussi l'utiliser avec d'autres audiences, comme par exemple d'autres âges, par exemple le travail avec des garçons qui sont aussi intéressés. Il y avait beaucoup d'intérêt de la part des parties prenantes pour que ceux-ci puissent atteindre une audience plus grande, comme par exemple inclure les garçons. L'intervention peut, pardon, le jeu peut être adapté. Le jeu peut être le même, mais le contenu peut être changé pour s'adapter aux différentes audiences ou aux différents contextes. Il y a une coordination importante avec les ministères de santé pour qu'il y ait une intégration réussie. Nous nous sommes rendu compte que le jeu crée cette connectivité avec les services existants. Il y avait différentes approches. Nous nous sommes rendu compte aussi qu'on pouvait vraiment impacter leur choix quand il y a l'avenir. Merci beaucoup et maintenant, je suis prête à prendre toute question que vous puissiez avoir.